Région du Tigray, vous pouvez déjà commencer votre voyage, l'endroit où les civilisations les plus anciennes de l'Éthiopie ont pris racines et fleuris. Le temps à Yeha, les champs de Steldaxum, le palais ruiné de l'arène de Sabah et de nombreux autres sites historiques peuvent vous emmener dans un voyage spatial de quelques centaines de kilomètres, mais en même temps on voyage dans le temps il y a plusieurs milliers d'années. Ici, à Sainte-Marie de Sion, à Axon, est le lieu du dernier repos de l'Arche de l'Alliance, les tableaux originaux de Moïse. Ici, la légende, le mystère et le fait sont inextrablement liés. Ici, dans la petite ville de Hamad al-Nagash, vous pouvez entendre l'histoire qui dit comment les premiers musulmans ont reçu l'asile en Éthiopie. Il y a 800 ans, les artisans ont voulu créer une ville taillée dans la roche. De touffes, de basaltes et de larves, ils ont créé l'une des merveilles du monde. La libella, la deuxième arrêt au cours de votre parcours historique en Éthiopie, d'un témoignage de foi sur pierre. Ici, les anciens châteaux racontent la gloire passée des rois célèbres. Peinture et dessin nous parlent à travers les siècles. Ceci est Gondart, votre troisième destination historique. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Voilà l'essence même du mythe et de légende. ... Une ville avec 97 mosquées où les hommes nourrissent les bêtes sauvages des champs. ... Mais elle est réelle et vous pouvez voir et expérimenter cela lorsque vous visitez l'ancienne ville fortifiée de murs et explorer la ville de Harar à l'intérieur et en dehors de ses cinq portes. ... Ici, les forces les plus puissantes de la géologie et de la nature sont en œuvre. ... actives avec un lac de lave permanent. Mais vous pouvez vous en approcher en toute sécurité. ... Le mystère, la puissance et la beauté de la nature sont toutes exposées ici. ... Voici un fleuve puissant qui entreprend un voyage souterrain. sauf Omar, un système de grottes de 15 kilomètres sculpté par la force et le pouvoir de la nature. Dans ce pays, il y a plus de 286 espèces d'animaux sauvages, y compris des espèces endémiques rares, en liberté sur quelques-unes des plus beaux paysages sur la Terre. ... Vous pouvez trouver et expérimenter toutes ces merveilles quand vous venez en Éthiépie. ... 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